Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur VKMIA pour cette capsule consacrée à la notion de champs en physique, capsule qui suit une activité d'investigation sur cette même notion que vous pourrez trouver sur la plateforme dédiée. Alors commençons par ce qui n'est pas un champ physique, contrairement à ce que l'on pourrait penser, pour nous diriger très vite vers quatre représentations de quatre champs de nature différente sur lesquels nous reviendrons au cours de cette vidéo. Alors pour faire un champ, il faut essentiellement trois choses, trois ingrédients. Tout d'abord, une portion d'espace bien délimitée, bien définie. Ça peut être une ligne, une portion du plan, une portion d'un volume en trois dimensions, par exemple une portion de l'atmosphère, par exemple la zone délimitée ou le volume délimité par une tuyère, ou vraiment toute autre portion du plan ou de l'espace que vous voulez. En plus d'une portion d'espace, il vous faut une grandeur physique, à savoir une notion que vous pouvez quantifier, et autrement dit à qui vous pouvez associer un nombre, une grandeur, mesurable, par le biais d'un instrument physique ou chimique. Par exemple, vous avez cité la pression, la masse, le volume, la température, la concentration, la vitesse, la gravité, la conductivité, et des tas d'autres grandeurs physiques. Mais en plus d'avoir une grandeur physique que l'on définit sur une portion d'espace, il vous faut un lien, une relation entre cette grandeur physique-là et la portion d'espace. Cette relation peut être définie par une fonction, en tout cas par une correspondance, qui va lier la grandeur physique à chaque point de l'espace que vous avez considéré ou délimité. Alors, c'est cet ensemble de trois ingrédients qui fait un champ en physique. Donc un champ, ce n'est ni une grandeur physique, ce n'est ni une portion de l'espace, mais c'est une grandeur physique que vous associez à une portion de l'espace par le biais d'une relation bien définie. Alors, parmi les exemples de vos productions extrêmement riches que vous avez pu réaliser cette semaine, et dont je vous vraiment félicite, on peut en observer, critiquer quelques-unes. La première, le champ radioactif, intitulé champ radioactif. Alors, cette idée de champ manifeste une compréhension parfaitement nette de ce qu'est un champ en physique, puisque dans ce cas-là, la grandeur physique est tout à fait bien définie, il s'agit de l'activité radioactive. La portion de l'espace est bien délimitée, c'est celle qui se situe autour de la source radioactive qui est au centre de l'image. Et surtout, le lien entre activité et zone de l'espace est clairement figuré, puisque l'élève a délimité des zones de fortes activités radioactives, d'activités radioactives moyennes ou modérées, ou de faibles activités radioactives. Autrement dit, il y a les trois ingrédients qui permettent de définir un champ que l'on pourrait plutôt nommer champ d'activités radioactives autour d'une source. En tout cas, exemple parfait. À droite, un exemple qui s'intitule « champ d'action de l'air sur une pokéball lancée ». Alors, cet exemple peut être critiqué de la façon suivante. Il me semble qu'ici, la grandeur physique n'est pas clairement identifiée, alors que la situation pourrait totalement s'y prêter. Vous avez une balle qui est lancée et on a la représentation du courant d'air. Eh bien, on peut très bien imaginer associer à cette situation la grandeur physique vitesse d'écoulement de l'air autour de cette pokéball lancée. Et dans ce cas-là, on va dire qu'on pourrait tout à fait admettre l'existence de ce champ de vitesse de l'air, d'écoulement de l'air autour de cette pokéball. Et ce serait parfaitement défini et admissible. Ensuite, deux autres exemples. À gauche, un champ intitulé « champ de pression » autour d'une source de chaleur. Là aussi, tous les ingrédients y sont. Vous avez une grandeur physique, ici la pression du gaz autour d'une source de chaleur. Vous avez un espace qui est clairement délimité et surtout une fonction qui représente le lien qu'il y a entre cette grandeur physique, la pression et les zones de l'espace. Ici, on voit que la pression varie de façon concentrique autour de cette zone. Et l'élève a même figuré un lien affine entre la pression et la distance à la source, ce qui manifeste encore une fois une compréhension profonde de ce qu'est un champ en physique. Grand bravo ! À droite, un exemple critiquable, mais avec une idée intéressante, de représenter un champ odorant. Alors, ce qui est critiquable ici, c'est de ne pas avoir fait émerger de véritables grandeurs physiques associées à cette idée de champ. Ici, ce que l'on pourrait imaginer comme grandeur physique ou grandeur physico-chimique, c'est par exemple la concentration de l'espèce moléculaire odorante mesurée par exemple en partie par million. Et l'on pourrait associer à cette grandeur une variation dans l'espace en fonction par exemple de la distance à la source odorante. Dernier exemple, un champ de précipitation sur une zone ici aussi bien délimitée, le territoire français. L'élève a identifié clairement une grandeur physique, le taux de précipitation mesuré par la hauteur de précipitation en millimètres et par an par exemple, et figurer ce champ sur le territoire français avec un code couleur qui est un code associé aux différents taux de précipitation. Du plus faible en jaune jusqu'au plus fort en bleu foncé. Alors, la seule chose qui est critiquable ici, c'est d'avoir fini par caractériser ce champ comme un champ vectoriel. Alors, nous allons maintenant voir la différence qui peut exister entre un champ scalaire et un champ vectoriel. Un champ scalaire est un champ associé ou défini par une grandeur physique scalaire, autrement dit une grandeur physique dont la donnée de la seule valeur peut définir, peut suffire à le définir. Par exemple, un champ de température. La température est une grandeur physique caractérisée entièrement, définie entièrement par la donnée d'une grandeur. La température, avec une unité, le degré Celsius, ici sur cette carte par exemple. Alors qu'une grandeur vectorielle, un champ vectoriel pardon, est associé à une grandeur vectorielle, c'est-à-dire une grandeur dont la donnée de la seule valeur n'est pas suffisante pour qu'elle soit caractérisée entièrement. Il faut, en plus de la valeur, donner une direction et un sens. C'est le cas par exemple d'un champ de vitesse du vent, puisque la vitesse du vent est caractérisée par une direction, un sens et une intensité. Alors comment maintenant représenter un champ ? Eh bien, tout cela va dépendre si vous avez à représenter un champ scalaire ou un champ vectoriel. Si vous avez à représenter un champ scalaire, alors vous pouvez tout à fait simplement représenter ce champ scalaire par ses courbes de niveau. Puisque le champ scalaire est associé à une grandeur liée à une simple ou une seule intensité, un nombre, vous pouvez représenter les courbes sur lesquelles ce nombre, cette intensité, est la même toute au long de la carte du champ. Si vous avez à représenter un champ de pression, par exemple, eh bien, ces courbes de niveau ou équipotentiel porteront le nom de courbe isobar. Autrement dit, le nom des courbes de niveau pour un champ scalaire va dépendre, en fait, de la grandeur que vous allez considérer. Dans le cas d'un champ vectoriel, eh bien, ce que vous allez pouvoir représenter, ce sont les lignes de champ. Les lignes de champ sont définies comme les lignes pour lesquelles, en chaque point, le vecteur champ est tangent à la ligne de champ. Le vecteur champ est tangent en chaque point à la ligne de champ vectoriel, et cela vous permet de figurer ici, par exemple, un champ électrostatique associé à deux charges positives. Vous avez figuré le champ électrostatique et les lignes de champ associées. Voilà donc pour cette mise au point, j'espère éclairante, sur la notion de champ physique et les différents types de champs, et la façon dont on peut les représenter. A très bientôt sur FICAMI.